Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être aussi peu nombreux. Il reste à quelques places qui le souhaitent là-demand. Et puis il reste un peu des places sur les morts aussi. Si vous vous mettez en mode sardine, ça devrait permettre à d'autres personnes de s'asseoir. Merci à la Fabulerie de nous accueillir dans ce lieu qui est absolument merveilleux. Et à Axel, vous pourrez te voir les sueurs à l'instant. Merci à tous les intervenants qui vont participer à toutes ces conférences. Merci à la presse qui est présente, qui fera l'écho de cet événement. Et puis merci, bien évidemment, à toute l'équipe de l'UBOC, qui s'est largement investie dans cette aventure. Et je vais tout de suite laisser la parole à Axel, qui va vous dire l'histoire et surtout la destination de ce lieu où il se passe plein de choses merveilleuses. Axel est la directrice de la Fabulerie. Merci, Axel. Merci d'être là. On est ravis de vous accueillir, Jean-Pierre, Boris et toute l'équipe, pour ce lancement. Pour nous, cette université populaire, elle cadre très bien avec nos valeurs, notamment le partage et l'ouverture. Donc, on s'est, pour la petite histoire créée il y a huit ans, on est une association qui a pour objectif de faciliter la compréhension et la pratique du numérique. Et pour ça, en fait, on réalise notamment des expositions. En ce moment, si vous avez la possibilité d'y aller, on a une exposition au Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille. On a une carte blanche numérique pour une expo de neuf mois. Voilà. Ici, il y a une programmation éclectique qui permet de valoriser à la fois des pratiques amateurs. Le mardi, par exemple, il y aura du swing ici. Il y a pas mal de projections vidéo, de rencontres, de formations numériques. Et on accueille aussi beaucoup de jeunes générations pour essayer d'inventer et d'imaginer le monde de demain. Les transports, l'éducation, les métiers de demain. Voilà. Sachez aussi qu'à partir de, normalement, le 20 septembre, on ouvre le café, donc tous les jours, de 9h à 18h. Le café sera ouvert. On pourrait venir ici, tester des dispositifs qu'on imaginera, rencontrer des gens, participer à des programmations. Voilà. En tout cas, encore, nous sommes heureuses avec Rime, qui est là, au bar, qui est mon binôme, en fait, dans l'association. Alors, on est ravis de vous appuyer. Merci. 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 Alors, un peu d'histoire de cette aventure d'éducation populaire. En fait, nous avons commencé en 2013, à Auvergne, en créant le repère de la Basse-Igistique, qui, toutes les semaines, tous les mois, pardon, proposait une conférence de débat sur un sujet de société ou d'actualité. Et, à un moment, ce vent en main ne nous convenait plus. On trouvait que ce n'était pas suffisant. Et donc, on s'est interrogé comment développer cette proposition. Et, de là, il n'est l'université populaire qui serait une lycée, à Auvergne, dans le lycée Jeune-de-Cune, qui est l'université populaire du pays d'Aubagne et de l'Étoile. Et ça a été une merveilleuse aventure. C'était 35 séances tous les ans. Toutes les séances sont filmées et sont mises en ligne. Donc, vous pouvez en profiter encore en annonce sur la chaîne YouTube. Et ça a été à la fois une belle expérience d'invention et de partage et d'expérimentation. Et puis, nous est venue quand même l'idée qu'il fallait développer cette proposition. Et l'installer dans un territoire qui soit davantage adapté à ce que peut et doit être l'université populaire. C'est juste pas possible. Qu'il n'existe pas de vraie université populaire à Marseille. Enfin, qu'il n'en existait pas, puisque maintenant, l'UPEP va y participer. À titre d'exemple, l'Université populaire d'Avignon reçoit entre 250 et 450 participants toutes les semaines. C'est la même chose à Lyon. C'est la même chose à Caen. Donc, il n'y a aucune raison pour que Marseille ne propose pas la même chose et n'offre pas cette capacité d'ouverture, d'exploration, de regard sur le monde. Autre que celui que proposent les médias, qui sont des médias dominants, qui souvent ne nous apportent pas une information qui est suffisamment objective, et en tous les cas, qui ne nous amène pas à réfléchir. L'Université populaire, telle que nous l'apportons, je savais oublier de vous proposer de renommer vos téléphones de portage en partage. Essayez de le faire tous, comme ça on y regarde. Il reste des places sur les dents, en mode sardine, on devrait rentrer encore 3, 4, 5 personnes. Et puis sinon, mettez-vous sur les genoux des uns et des autres. Donc, les fondamentaux de cette université populaire, telle que nous l'apportons depuis sa création, c'est venir pour le plaisir d'apprendre. Et il faut que cet échange soit à la fois le plaisir de celui qui sait, et qui va revenir aux autres, mais aussi de celui qui reçoit et qui apporte aux autres. Et la plupart des intervenants me disent, ce qui me plaît dans ces échanges, dans ces conférences, dans ces cours, c'est que pour une fois, nous n'avons pas de personnel captif, de public captif. Nous ne savons pas qui est dans la salle. Il y a des gens qui n'ont pas fait d'études. Il y a des gens qui sont hyperdiffomés. Et c'est pour nous, chaque fois, la surprise. Et donc, nous devons nous adapter à transmettre nos connaissances, nos savoirs, au-delà des facultés. On parlera des facultés et de la difficulté de l'entrée dans les facultés pour les étudiants qui viennent de réussir leur maître. Parce que le deuxième point fondamental de nos universités populaires, c'est l'ouverture à tous, à toutes, sans aucun prérequis. Il n'y a pas besoin d'avoir des diplômes, d'avoir fait des études. Il suffit d'avoir envie de se réveiller, puis de venir participer, de lâcher son poste de télévision, et de venir participer en soirée d'échange. Et puis, le troisième fondamental que j'oublie, c'est la gratuité. Qui est là aussi un point qui est incontournable. Personne ne paie et personne n'est payé. Rassurez-vous, tout à l'heure, je vais quand même vous demander de l'argent. Parce qu'il y a besoin d'un peu d'argent pour faire fonctionner. Mais aucun des intervenants n'est rémunéré. A titre d'exemple, Jacques Calvé, qui est l'ancien doyen de la fac de Grenoble, habite à Mondragon, dans la Vautuse. Il venait jusqu'à Oubel faire ses conférences. Et jamais une seule fois, il n'a demandé à être analysé. Donc, aucun intervenant n'est payé. Aucun intervenant n'est analysé. Aucun participant n'aura à payer autre chose que sa cotisation annuelle. Il faut quand même que je ne vois pas de méthode. Parce que sinon, même ma mémoire vieillissante ne sera pas suffisante. Et non seulement, j'ai besoin de ma mémoire écrite, mais j'ai aussi besoin de mes yeux, sinon ça ne marche pas. Donc, les buts de l'université populaire, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est favoriser la diffusion du savoir et la favoriser de la manière la plus large possible. Il faut que ça puisse s'adresser à toutes et à tous. Je commence à avoir la même colère que j'ai eue à Aubagne pendant 5 ans. Il y a trop peu de jeunes qui viennent ici, mais c'est pareil dans toutes les organisations. Donc, je continue à prendre ces colères en Alcède. Je vous disais qu'à Aubagne, l'université populaire se venait dans le lycée de Jolot-Curie. En 4 ans, il n'y a pas eu un seul prof qui est venu voir une fois ce qui se passait. En 4 ans, il y a eu 3 élèves qui sont venus voir ce qui se passait. J'en ai pris le parti et toute l'équipe avec moi aussi. Mais je trouve que c'est dommage. Que c'est dommage de ne pas venir profiter d'un enseignement qui est différent de celui qu'on reçoit au lycée ou à la fac. Et donc, notre volonté, c'est de tenter de contribuer à la mixité sociale. Mais je vous disais que c'est un peu compliqué de t'en venir. Et puis, aussi participer à des échanges désintéressés et bénévoles. Et je compte sur toutes vos propositions. Je vous disais à l'instant que les cours de l'université populaire sont gratuits, sont couverts à tous, sans condition d'âge ni de diplôme, sans inscription, sans examen. On est bien juste pour le plaisir d'apprendre. Pour réussir un concert, vous le savez comme moi, il est besoin de réunir de nombreuses conditions. Il faut disposer d'une salle qui soit adaptée. La salle de la fabriquerie est tout à fait propice. Il y a besoin également d'une partition attrayante et d'un chasse-ferme que vous allez apprécier. Il y a besoin de musiciens de qualité. Et puis, il y a besoin d'un chef d'orchestre passionné et d'un public participant. La salle de la fabulerie qui nous accueille est chargée de l'histoire de Marseille. Nous nous trouvons dans le ventre de Marseille, dans le quartier Noailles. Dans cette hôtel Noailles sont passées toutes les célébrités qui venaient donner des spectacles, participer à des rencontres politiques ou sportives. Et donc, c'est, me semble-t-il, important de continuer à faire vivre ce lieu en nous proposant des choses qui sont un peu particulières. Des conférences ouvertes à tous, c'est la partition, c'est le programme. Et puis, les intervenants, qui sont des chercheurs, des enseignants, des experts, eh bien, ce sont les musiciens. Et puis, votre présence témoigne de l'intérêt commenté à cette proposition d'éducation populaire. Et je suis, bien modestement, le chef d'orchestre. Cette année, nous aurons le plaisir de recevoir des intervenants du laboratoire de l'Ambriage et Parole, mais aussi des intervenants du collectif des philosophes publics. Et là, je vais laisser Boris, qui est celui qui est chargé de toute la partie iconographique. Il va nous présenter les intervenants de cette année. Bonjour à tous. Bonsoir. Donc, oui, partie iconographique, mais aussi le relais digital de l'Université populaire, c'est-à-dire la retransmission sur Internet de tout ce à quoi vous pourriez assister ici, si jamais vous avez envie de le revoir ou de le voir. Donc, oui, je vais vous faire la difficile énumération de tous les conférenciers et conférencières qui vont apporter et partager leur petite musique. Donc, 25 intervenants qui dispenseront chaque lundi, de toute l'année, vacances scolaires comprises, de 19 à 21 heures, leur savoir. Je vais commencer par l'ordre alphabétique. Donc, Céline Acker. Ah oui, d'abord, je vais vous présenter peut-être ce petit diagramme, ce petit camembert qui représente les six disciplines qui seront abordées. Philosophie, économie, histoire, sociologie, langage et des sciences pures que nous aurons l'opportunité d'effleurer cette année. Céline Acker, philosophe, ancienne élève de l'école normale supérieure qui a participé à l'université d'Aubagne avec nous pendant plusieurs années, officiera ici avec Frédéric Armand, juriste et historien qui poursuit ses recherches essentiellement centrées sur les sujets du haut Moyen-Âge. Frédéric, il est là. Leïla Boutoura, enseignante chercheure en sciences du langage au laboratoire Paroles et langages de l'université d'Aix-Marseille. Des économistes ne seront pas avards de leur connaissance aussi. Jacques Calvé, dont Jean-Pierre vous a parlé, professeur de sciences éco, ancien doyen de la faculté de Grenoble. Et Renato Diruza, qui donnera d'ailleurs la première conférence la semaine prochaine. Renato, qui nous a suivis à Aubagne de très très près, qui a même participé à la conception et à l'élaboration de la première université populaire à Aubagne. Donc Renato Diruza, professeur émérite des universités en sciences économiques, docteur d'état, agrégé, maître de conférences, membre du centre d'épistémologie et d'ergologie comparative, qu'il a participé à créer. Histoire de changer d'air se succéderont deux historiens. Gilles Dorival, professeur émérite à l'université d'Aix-Marseille, ancien directeur et cofondateur du centre Paul Albert Février et philologue. Et René Dré-Benzouzan, chercheuse associée à la Maison Méditerranée des sciences de l'homme, docteur en histoire contemporaine et récemment intégrée à l'Académie de Marseille, qui connaît l'histoire de Marseille comme sa poche et qui est un régal, elle aussi officie à l'université d'Aubagne. Toutes les vidéos de ces conférenciers qui étaient à Aubagne sont disponibles sur Internet, YouTube et site Internet, si jamais vous voulez aller les voir virtuellement avant le présentiel. Deux enseignants-chercheurs en sciences du langage ensuite, Nouria Gala, enseignante et directrice du service universitaire de France Langue Étrangère, Aix-Marseille, et Médéric Gasquet-Cyrus, maître de conférences à Aix-Marseille Université. Ensuite, la philosophie nous apportera ses lumières avec Augustin Giovanni Agré, en docteur et philosophie, auteur de plusieurs ouvrages et auteur de conférences aussi. Il nous a notamment donné une conférence sur l'exil en fin de l'année dernière, et la question du sujet, spécialiste de Spinoza aussi. Roland Gauri, donc philosophe et psychanalyste, professeur émérite de psychologie et de psychopathologie clinique à l'université Aix-Marseille. Histoire. Jean-Michel Guiraud, président de l'association Variant Frey France, dont nous avons une place à Marseille, Ariane Frey. Gérard Lédé, historien, président de l'association Provence Mémoire et Monde Ouvrier, premier mot pour les intimes. Olivier Luchani, professeur agrégé d'histoire qui enseigna au lycée Saint-Charles, ici. Ensuite, nous passons au langage, car ils n'ont pas la langue dans leur poche, excusez-moi, mais surtout Bernard Lamizet, ici présent, professeur émérite de sciences de l'information et de la communication à l'Institut d'études politiques de Lyon, docteur en linguistique et en lettres. Adrien Méga-Dichian, professeur en psychologie à l'université Aix-Marseille, laboratoire de psychologie cognitive, Adrien, il soutient le pilier, qui est présent aussi, voilà, psychologie cognitive, je disais, et CNRS, l'université d'Aix-Marseille. Et Christelle Porte, enseignante chercheuse au laboratoire Parole, langage, Aix-Marseille. Idem. Voilà pour les sciences du langage. Ensuite, Alexis Nouss, professeur en littérature générale et comparée à l'université d'Aix-Marseille, et il est titulaire de la chaire Exil et Migration, donc lui, nous parlera de l'histoire des migrations. C'est Stéphane Riau, professeur d'histoire, agrégé d'histoire, qui est un membre méritant de l'université populaire d'Aubaine, vu qu'il nous suit depuis les premiers jours, qui officiera et nous partagera tout ce qu'il connaît ici, professeur à Saint-Charles et syndicaliste aussi. Anaïs Simon, philosophe, professeur à Marseille, au lycée Saint-Exupéry, titulaire d'un doctorat en philosophie. Bernard Tabuteau, et j'en termine, directeur en économie, administrateur de l'INSEE, chercheur en sciences sociales, ancien secrétaire général du CEREC, qui m'a renseigné à Aix-Marseille, qui nous suit aussi depuis le début à Aubaine. Donc, vous pourrez voir toutes ces conférences, notamment un triptyque sur l'explication de ce livre, dont j'oublie le suivi, très important, le livre d'économie, ça fait un triptyque passionnant pendant le Versil, sur Thomas Piketty, donc qui a essayé de clarifier cet énorme... Et enfin, j'en termine avec Virginie Tissorand, en sociologie, qui est une jeune doctorante au laboratoire TELM du CNRS, et donc qui s'occupe d'histoire politique, science historique et humanité. Voilà tous les musiciens. Merci, merci beaucoup. Comme bien sûr vous n'avez rien retenu, allez sur le site UPEU, et vous y trouverez la présentation de tous ces intervenants, et aussi les intervenants qui nous ont fait le bonheur d'animer nos universités populaires à Aubaine. Et puis, parce qu'on fait des choses sérieuses, mais on aime bien aussi ne pas se prendre au sérieux, j'ai eu la malencontreuse idée d'entendre Bédou, qui était invité chez Radio Galère, où il expliquait pourquoi il s'était impliqué dans l'apprentissage et l'exploration de ce spectacle du monde. et j'ai eu la mauvaise idée de l'inviter. Et en plus, il a accepté. C'est la première fois qu'on me présente aussi bien pour monter sur scène, je te remercie Jean-Pierre, c'est gentil. Je me présente Bédou, est-ce que tout le monde va bien déjà ? Oui, oui. Très bien, vous avez le droit de participer maintenant, ne vous inquiétez pas, c'est le moment où ça devient plus chiant. Et c'est pareil, si vous avez des petits carnets avec des stylos, vous n'avez rien à noter, puisque moi en fait je fais du stand-up. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci, Bédou. Et puis merci à tous de l'avoir supporté aussi longtemps. Je vous parlais d'Era tout à l'heure, et lorsqu'on a commencé à échanger tous les deux, je lui ai promis de lui raconter l'histoire vraie des rats marseillais. Je l'en ai parlé tout à l'heure. En fait, il y a une vingtaine, trentaine d'années, il y avait une surpopulation de rats à Marseille. Et tout le monde s'interrogeait, se casse la tête en disant, comment faire pour se débarrasser de ces rats ? Parce qu'il y en a vraiment trop et il nous empêche de vivre normalement. Et il y a une personne du service technique de la ville de Marseille qui a eu l'idée, une proposition absolument géniale. Cette personne dit, moi je connais le prédateur du rat marseillais. Ah ouais, c'est quoi ça, c'est un chat ? Non, 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 c'est un rat. C'est un rat australien. Ah ouais, c'est trop génial ! Alors, alors, Gauda, je ne sais pas si c'était le maire à cette époque, mais peu importe, donc le maire de l'époque, casse sa thyroïde, et importe, des rats australiens. Alors, effectivement, pendant les premières semaines, il y avait une vraie bagarre entre les Marseillais et les Australiens. Et puis un jour, ils ont dit, ça suffit, quoi, on va arrêter de se disputer, de s'entretuer, on va inventer chacun nos territoires. Et depuis, il y a deux populations de rats qui cohabitent à Marseille. Et je vous promets que je n'aurai pas les sources objectives, mais je vous promets que c'est une vraie histoire. Alors, parmi les choses que je dois encore vous dire, nous avons décidé de rester éco-citoyens. et donc ce soir, vous ne partirez pas avec du papier sur lequel vous a déposé de l'encre pour vous donner le programme de l'année qui va venir. Ça va vous obliger soit à vous inscrire, mais vous l'avez tous fait parce qu'il y avait les gardiens à l'entrée de la fabulerie qui vous ont demandé vos adresses Internet. Sinon, il faudra que vous alliez sur le site de l'UPOP et là, vous aurez le programme des conférences et aussi le détail des CV des différents intervenants. Parce que l'UPOP, même si elle est récente à Marseille, commence à intéresser, nous avons été sollicités par le tour en partie alternative. Vous connaissez tous cette opération qui est une manifestation sensibilisation planète et climat. Et donc, nous sommes sollicités pour organiser le 15 septembre une conférence sur économie et climat qui se tiendra dans un lieu dont vous connaissez peut-être qui s'appelle le chapiteau et qui se trouve à la Belle de Mai. Donc, je vous invite à y venir nombreuses nombreuses. C'est un économiste niçois qui viendra nous parler de l'économie et qui là. Et la particularité de cet économiste, c'est que c'est le seul économiste atterré de la région PACA. Comme quoi, nous sommes... il y a des choses que vous voulez que je répète ? Il y en a quelques-uns de communistes atterrés en PACA. Pardon ? Il n'y en a pas qu'un seul. Il n'y a pas qu'un seul communiste atterré en PACA. C'est en tout cas ce qu'il indique. Mais si tu en connais... Fabien Lorsi qui travaille sur les communes. Envoie-moi ces coordonnées et je serai vraiment intérêt à... Excellent sur les biens communes. Ok. Super, super. Super, merci. Et donc, nous serons... Pardon ? Excusez-moi, si on veut vraiment rester éco-citoyens, est-ce qu'on pourrait faire de la clim ? Parce que tout le monde est en train de partir parce qu'il n'a pas... Alors, je ne sais pas comment se régule la clim, mais il y a peut-être Axel ou Rine qui sont là. C'est bon ? Merci. Je vous disais tout à l'heure, ici, on peut tout se dire, y compris au solégène. Donc, les choses que j'ai encore à vous raconter, nous allons participer à l'organisation de conférences dans le cadre des Dimanches de la Calébienne. J'ai beaucoup hurlé à propos des Dimanches de la Calébienne parce que je trouve que la proposition est pour le moins surprenante dans la mesure où la mairie du 1-7 demande à des associations de participer gratuitement et bénévoluement à l'animation de Centre-Ville. Bon. Nous, nous avons pris le parti d'y participer pour y mener des conférences qui seront, je pense, à Taquine. La première, qui sera le 37 ans, portera sur l'exil. C'est juste pour qu'on ne retire pas la salle à la dernière minute si cette conférence est appelée les migrants. mais dans tous les cas, interviendront Alexis Nouss qui a écrit plusieurs ouvrages sur l'exil et aussi des journalistes qui ont eu l'occasion d'aller sur l'Aquarius entendre et discuter avec les personnes qui étaient accueillies, une sociologue et puis surtout, surtout, des migrants qui viendront nous dire ce qu'ils vivent à Marseille. A quelle heure ? Ce sera à 16h et le 37 ans. Mais rassurez-vous que si vous avez inscrit votre adresse, vous allez recevoir toutes ces informations de manière régulière. Au mois d'octobre, la thématique sera financée autrement et ce sera l'occasion d'aborder le BPP et puis aussi le financement solidaire et d'autres financements qui peuvent nous intéresser. Et enfin, au mois de novembre, j'aurai une conférence sur les échanges des savoirs. Il y a fort longtemps que j'ai en rangé l'organisation des rencontres méditerranéennes d'échanges des savoirs parce qu'il me paraît important de nous interroger sur qu'est-ce qu'on doit transmettre, à qui on doit transmettre, comment on doit transmettre, pourquoi on doit transmettre. Et donc, cette première conférence qui se dérouleura à Marseille sera une opération test car je souhaite qu'il y ait invité à la fois des intellectuels et aussi des artistes et des acteurs du monde social pour que tous ensemble échangent et disent ce qui se passe bien, ce qui se passe bien, ce qui se passe moins bien, leurs envies, leurs difficultés, etc. Voilà les trois programmations dans le cadre des dimanches de la Calébière. Et puis maintenant, je vais terminer en étant désagréable, nous avons besoin d'argent pour faire fonctionner cette structure parce qu'il y a un site à faire vivre, il y a plein de petits frais. La cotisation annuelle est de 30 euros. Vous allez en défiscaliser des deux tiers donc il vous restera 10 euros à votre charge. Si vous trouvez que ça n'est pas supportable pour plus de 60 événements dans l'année, on pourra en discuter, vous pourrez bénéficier d'un tarif adapté aux personnes à faible revenu. Ça peut être 15 euros mais ça peut être 5 euros aussi. Dans tous les cas, il est important que cette association ait le plus grand nombre d'adhérents parce que si nous sommes nombreux, nous allons pouvoir montrer que nous avons aussi la puissance du nombre et qu'on ne va pas se laisser mener comme d'habitude par le monde. J'en ai presque terminé. J'en ai terminé. Il me reste seulement à vous indiquer qu'on se retrouvera ici la semaine prochaine. lundi, le 17 août, pour y entendre la première conférence de Renato Di Roussa qui est un économiste. Maurice en parlait tout à l'heure. Renato, c'est celui avec lequel j'ai discuté la première fois de l'université populaire et tout de suite il a ouvert sans garder l'adresse. Je vous invite à y venir et à ne chanter pas rater son cycle de conférence parce que c'est vraiment un grand monsieur. Il était la semaine dernière à Brasília où il est secrétaire général du... merci à tous pour votre patience. Par raison autour de vous, faites venir toutes vos amis, tous vos amis. Si vous avez des jeunes, n'hésitez pas à les tirer par les potets. Faites-les venir. C'est votre université qui est le plus important. qui est le plus important. Sous-titrage Société Radio-Canada